Bon, je sais pas si vous avez vu tous les avis de Tatiana Vantoz depuis le début du mouvement. Ben, à vrai dire, moi je trouve depuis un an, je trouve qu'elle est vraiment dérivée dans un truc, par haine, notamment de Mélenchon, vers quelque chose où les gens qui ont voté Mélenchon au premier tour, ont voté Macron au deuxième tour, seraient responsables, en gros, du néolibéralisme et de la casse de tout en France. Je trouve que c'est assez bizarre, parce que, ben, au fond, à moi que t'aies voté Macron ou Le Pen au deuxième tour, ou que tu te sois abstenu, si au final au premier tour t'as voté Mélenchon, ou même pas Mélenchon, Roussel, enfin voilà, si t'es un opposant au néolibéralisme, ben je t'en veux pas d'avoir voté Le Pen ou Macron au deuxième tour, sincèrement, ou peut-être abstenu. Donc, voilà, là elle a fait un tweet par rapport aux événements de ce qui se passe, donc je rappelle, on est dans le plus grand mouvement social des 40 dernières années, peut-être au moins depuis 95, peut-être depuis mai 68. On est dans un mouvement social incroyable de résistance au néolibéralisme, à une réforme qui est une honte, qui est une pure réforme idéologique néolibérale, et Tatiana ne soutient pas, et Tatiana chie sur les manifestants. Et c'est incroyable. Vraiment, moi ça me fait mal au cœur de voir cette meuf qui était quelqu'un qui était une alliée, qui était quelqu'un qui était de gauche, qui se voulait républicaine et tout, avoir sous ses yeux un mouvement social et lui chier dessus. Enfin, vraiment, je trouve ça fou. Alors, Tatiana qui dit, le 20 mars, donc hier, alors que la motion de censure est passée, et que la France continue son mouvement et amplifie le mouvement, elle dit, moi qui regarde les guignols qui ont fait élire Macron, et sont responsables de la réforme des retraites, accusés d'autres guignols qui ont fait élire Macron, d'avoir trahi le peuple, avant d'aller faire un cosplay médiocre de la Révolution française, en cramant des poubelles. Alors, je trouve ça bizarre, cette histoire de cosplay médiocre, enfin, est-ce qu'elle aurait dit ça des gilets jaunes ? Est-ce que les gilets jaunes, c'est un cosplay médiocre de la Révolution française, Tatiana ? Là, en fait, tu as des travailleurs en lutte. Je ne sais pas, moi, à la fois, pas que les travailleurs, d'ailleurs, des précaires, les jeunes et tout, même des retraités qui sont en lutte. Est-ce qu'Olivier Matheux, c'est un cosplay médiocre de la Révolution française ? Parce qu'il parle de Valmy, là, est-ce que c'est un cosplay médiocre de la Révolution française ? Parce que bon, Olivier Matheux, je ne pense pas qu'il ait voté Le Pen au second tour, comme toi tu le voulais. Est-ce que c'est un traître de classe, Olivier Matheux, parce qu'il n'a pas voté Le Pen ? Enfin, vraiment, c'est ça que tu sous-entends. Je trouve ça honteux. Nous, on se fait matraquer dans la rue, on participe aux grèves, on perd de l'argent, on envoie de l'argent aux caisses de grève, et puis elle, elle est là, comme ça. C'est censé être une vidéaste politique qui est du côté du peuple et tout. En plus, elle n'arrête pas de dire qu'elle est du côté aussi de la République sociale, elle était la République souveraine, elle est du côté de la Révolution française, et puis, en fait, quand il se passe un truc, et que le peuple de France dit non, clairement, au néolibéralisme et à tout ce qu'elle est censée détester, c'est-à-dire le macronisme, elle, elle leur chie dessus, quoi. Donc elle dit après, j'anticipe les portes-flingues des premiers guignols qui vont me dire « Ni, 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 on t'a pas entendu sur la réforme des retraites. Si j'en ai parlé, vous n'avez simplement pas voulu écouter, elle avait préféré me traiter de fasciste. » Vidéo du 25 mars 2022. Alors, elle en a parlé il y a un an, et donc elle considère qu'elle en a parlé. Je crois qu'il y a un truc qui tourne par on. Elle a parlé de la réforme des retraites un an avant le mouvement. Elle n'en a pas reparlé pendant le mouvement, alors qu'elle a quand même beaucoup de gens qui la suivent. Elle pourrait appeler les gens à faire des choses, à mobiliser, je sais pas, à se mobiliser pour que leur député vote, ne vote pas la réforme, ou vote la motion de censure, ou je sais pas quoi, appeler aux grèves, aider les grévistes, partager des caisses de grève. Non, non, elle a dit « Moi, il y a un an, j'ai parlé des retraites, et donc du coup, je suis pur, je peux insulter tout le mouvement social français. » Elle dit « Vous avez préféré me traiter de fasciste. » Mais moi, je ne traite pas Tatiana Vantoz de fasciste. Je ne pense pas qu'elle soit fasciste, Tatiana Vantoz. Par contre, je pense qu'elle se trompe lourdement quand elle pense que Le Pen au pouvoir, ça aurait été bien mieux que Macron. Pourquoi je pense ça ? Parce que Le Pen n'aurait pu gouverner, avec l'Assemblée nationale avec elle, qu'en faisant une alliance des droites, en faisant l'alliance des droites, en faisant l'alliance avec Zemmour, avec Ciotti, en gros, les Républicains, et avec Ciotti. Donc quand on voit déjà que le programme de Le Pen est libéral, à part la retraite que Le Pen met en avant justement pour pouvoir attirer les classes populaires et puis pour pouvoir se mettre en défaut de Macron et dire « Regardez, je suis l'inverse de Macron, le reste de son programme est plutôt libéral. » Elle parle aussi beaucoup des droits de succession, donc comme ça, donc il y a beaucoup d'exonération d'impôt. Ça, c'est un premier point. En plus de ça, ces cadres, on a vu qu'ils étaient très friables et qu'ils pouvaient se barrer avec Zemmour quand Zemmour proposait quelque chose de plus identitaire qu'elle. Et donc on voyait qu'ils n'avaient pas de colonne vertébrale antilibérale parce que Zemmour, il est aussi, voire, plus libéral que Macron. On n'oublie pas quand Zemmour disait « L'Union Européenne, c'est pas très bien, mais ce qu'il y a de bien dans l'Union Européenne, c'est le libre-marché. » Donc voilà, c'est quand même quelqu'un d'ultra-libéral. Et on voyait que ce qui tenait, en gros, au Rassemblement National pour ses cadres, c'était la politique sur l'identité, sur la sécurité, sur des choses comme ça. On a vu aussi que Le Pen a proposé, elle, la présomption de légitime défense pour les policiers. Donc dans le cas de manifestations comme il y a aujourd'hui, si un policier vous frappe, grâce à Le Pen, il aurait été présumé comme étant en légitime défense. Donc ça aurait encore abaissé le niveau de résistance qu'on aurait pu avoir à l'ordre policier en France. Alors déjà, c'est une dérive, moi, que je qualifie de néofasciste ou de début de néofascisme, on va dire, chez Macron. Donc là, on serait rentré dans un truc complètement dingue. C'est-à-dire que tu te fais frapper, tu n'as pas ton portable ou je ne sais pas quoi, tu ne peux pas prouver que le mec n'était pas en légitime défense, ben voilà, tu aurais été, toi, condamné, enfin, tu n'aurais jamais pu faire condamner un mec qui vient de frapper si tu n'arrives pas à prouver qu'il n'est pas en légitime défense. C'est une inversion totale, en fait, du droit républicain classique. En plus de ça, Le Pen, elle s'est couché sur l'Union européenne aussi. Donc l'Union européenne qui a quand même un projet plutôt libéral donc on aurait pu penser surtout avec ses alliés en Europe qui ne sont pas particulièrement anti-libéraux, on pourrait penser que ce n'est pas quelqu'un qui aurait fait une politique réellement protectionniste, sociale, populaire. Moi, je peux comprendre si vous voulez que Tatiana elle pense qu'il fallait voter pour Le Pen, à la limite. Moi, je pense que c'est une connerie mais à la limite. Je peux comprendre quelqu'un qui me dise non, en fait, il faut à tout prix voter Macron parce que Le Pen, ça va être bien pire. Rien que la présomption de légitime défense, moi, je trouve ça complètement dingue. Je comprends aussi. Moi, j'ai choisi de ne voter pour aucun des deux. C'est peut-être un peu idéaliste d'ailleurs parce qu'au final, il y en a un des deux qui a été élu et je savais en votant pour aucun des deux qu'au final, ce serait Macron qui s'est élu. Donc c'est peut-être un petit peu faible et j'aurais peut-être dû dans ce cas-là assumer et voter pour Macron et je me suis dit je vote pour aucun des deux parce qu'ils ne valent pas le fait que je me déplace. Macron ne nous donne aucun acquis, aucun truc en plus pour qu'on vote pour lui donc je me suis dit je ne vais pas me déplacer voter pour Macron. Mais bon, voilà, moi je peux comprendre les deux mais aujourd'hui, on a un an après. Ça c'est fini, c'est de l'histoire ancienne. Les gens qui ont fait les castors pour Macron, les gens qui ont voté Le Pen, aujourd'hui, on s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est le mouvement social actuel. C'est-à-dire que si Tatiana Vanto se mettait aujourd'hui à défendre le mouvement social et à faire en sorte qu'on aille dans le bon sens, moi je n'aurais aucun souci, elle peut avoir voté Le Pen, je m'en fous. Mais elle, ce qu'elle préfère, c'est avoir raison en dernière instance et nous dire oui, non mais voilà, vous êtes des castors et puis moi j'avais raison et puis gna 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 et je suis très contente et puis je suis sur les manifestants. Il y a des gens qui sont en train de se faire fracasser dans la rue, des gens qui n'ont même rien à voir des fois, des journalistes, des étrangers qui viennent faire du tourisme, des gamins qui se font nasser et tout. Et elle, elle est là à rager en disant oui mais vous avez voté Macron. Vraiment, c'est d'une gaminerie, c'est insupportable. Surtout qu'aujourd'hui, en plus on sait que les policiers sont très favorables à Le Pen et même à Zemmour et pourtant, ils sont sous Macron. Donc on peut imaginer que les policiers qui sont déjà ultra violents seraient encore plus violents sous Le Pen. Ce serait assez logique parce que Le Pen répondrait à des demandes beaucoup plus dures, beaucoup plus sévères. Enfin je ne sais pas, Tatiana est moins conséquente que les mecs de l'action française. C'est quoi son but elle ? C'est de finir à droite de Zemmour, c'est complètement débile comme truc. Aujourd'hui, il y a un mouvement social, t'es de gauche, ok t'aimes pas Mélenchon parce que t'as eu des histoires de je sais pas quoi au parti de gauche, il se trouve quand même qu'aujourd'hui, les gens qui défendent le mieux les intérêts des travailleurs, c'est l'intérêt d'un syndical et c'est la nupesse. Moi j'y peux rien, c'est comme ça. J'ajoute à toute fin utile qu'estiment qu'aucun de projets politiques cohérents a opposé à celui d'Emmanuel Macron. Je ne suis à ce jour adhérent d'aucun parti ni employé ou rémunéré par aucune organisation politique qu'on soit bien clair. Oui mais ça Tatiana, c'est de l'idéalisme pur et dur. C'est pas parce que tu te reconnais dans aucun projet politique, moi actuellement, je ne suis pas adhérent à un parti par exemple, c'est pas parce que tu n'es pas adhérente à un parti que tu peux pas comprendre le moment qu'on vit où aujourd'hui, il y a quand même trois branches, soit tu es plutôt néolibéral, branche Macron et tu soutiens Macron, soit tu es pour restaurer l'ordre et puis dire ouais en fait il nous faut un vrai homme fort machin ou un truc plus ou même un peu un peu rouge-brun machin à Le Pen où tu te dis oui il faut moins d'immigration et puis la retraite à 60 ans mais t'inquiète en fait avec ma réforme, c'est que Le Pen sa retraite à 60 ans c'est de 60 à 67 en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bref, soit tu es du côté de la NUPES ou c'est écologie, le socialisme, entre guillemets, je sais bien que la NUPES c'est pas Lénine mais bref, c'est plus de social, plus d'écologie, plus de féministe, tout ça. Tu peux ne pas te retrouver dans les trois mais aujourd'hui c'est ça la réalité Tatiana donc il faut choisir selon la réalité des choses et pas selon l'idéalité des choses même si c'est pas le programme idéal pour toi il faut quand même faire un choix quoi. Elle se retrouve à avoir comme soutien dans cette histoire Cro-Blanc. Donc voilà, Tatiana 2023 contre le mouvement social adoubé par Cro-Blanc. Cro-Blanc qui dit la seule personne qui a des couilles dans le jeu communisme est une femme. On est en 2023 en même temps, je valide. Donc moi je tweet c'est bien Tatiana tu avais raison depuis le départ les flics qui tabassent les passants sous Macron tout en votant Le Pen ce serait le juin au mouvement social sous la présidence de Le Pen tu peux soutenir le mouvement maintenant où tu préfères parler des castors jusqu'en 2050. Mais même si elle avait raison qu'est-ce qu'on en a à faire enfin vraiment elle est dans un égalisme absolu mais même si t'as raison Tatiana qu'est-ce qu'on en a à faire aujourd'hui aujourd'hui il y a juste un truc à soutenir tu soutiens le truc et puis voilà le problème c'est pas de commencer à se toucher sur qui avait raison il y a 3 ans c'est ridicule ce truc là ça me fait penser cette histoire de Tatiana à un post d'un gars je ne sais pas qui s'appelle Simon Toya7950 qui disait ce qui est bien avec la période actuelle c'est qu'on est en train de voir les rouges bruns en train de s'entretuer c'est soit rouges soit bruns maintenant c'est des preuves de vérité et ça c'est un truc qu'on dit depuis longtemps sur la chaîne et on avait notamment Tanguy Lacroix donc camarade Charles et Tatiana Vantoz qui s'envoyait des pics un peu et Tanguy Lacroix du coup qui critiquait la position de Tatiana donc Tatiana elle qui assume d'être contre le mouvement social actuel et qui assume de vouloir voter Marine Le Pen au second tour puis Tanguy Lacroix qui se place dans l'autre sens et donc on voit qu'à la fois Tanguy Lacroix et Tatiana qui sont considérés parfois comme étant rouge-brun il y en a une qui part vers le brun et l'autre qui part vers le rouge et ça c'est hyper important et c'est ce qu'on dit souvent sous la chaîne et j'ai noté du coup la prophétie de Moïse qui sépare la mer rouge-brune en deux est en train d'arriver et oui c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui en choisir je trouve ça fou de vivre un tel mouvement social la confrontation avec le réel est direct les masques tombent on voit qui défend les intérêts de qui ça peut être le mot de la fin je crois que le chat a tout dit on voit qui défend les intérêts de qui qui se parle de la gauche et de la révolution et de la république sociale depuis une dizaine d'années fait des vidéos youtube et tout et puis abandonne le mouvement social au pire des moments les traitants de macronistes